Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment aider sa peau, justement à tendance acnéique, à faire la transition entre l'été et l'hiver. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien continuez à regarder cette vidéo. Je pense que si vous êtes là à me regarder aujourd'hui, c'est que vous savez que votre peau subit un changement lors du passage de l'été à l'hiver. En fait ce qui va sûrement se passer c'est que votre peau va être plus sèche, et qu'elle va tirailler, que ça va être plus compliqué d'appliquer du fond de teint, etc. Donc moi je vais vous donner quelques conseils que j'applique moi-même dans ma vie de tous les jours pour justement faciliter cette transition et que ma peau ne souffre pas trop. Donc déjà au niveau nettoyage, j'utilise deux produits et pas plus. Donc voilà, gardez bien en tête que la routine la plus simple et la plus facile est celle avec le moins de produits et c'est celle qui va le plus bénéficier à votre peau. Votre peau est en fait capable de se régénérer et de s'occuper d'elle-même toute seule. Elle n'a pas besoin de produits normalement, donc nous on rajoute des produits simplement pour l'aider. Donc le premier produit dont je vous ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est l'eau d'avenne. Tous les matins ou tous les soirs, ou un matin sur deux, un matin ou un soir sur deux, peu importe. L'eau d'avenne, elle va vous nettoyer la peau. Il n'y a pas de savon, c'est sans rinçage, c'est super léger, ça marche super bien pour les peaux acnéiques. C'est le truc top, top, top. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos sur l'acné, donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'eau d'avenne, vous pouvez aller regarder ces vidéos, j'y explique tout, ma routine, etc. Ensuite, ce que j'utilise, c'est le cleanser d'It Works. Alors, je vois venir d'ici, oui, mais c'est un produit que tu vends, blablabla. Oui, c'est un produit que je vends, je suis distributrice chez It Works. Voilà, il n'empêche que j'ai créé cette chaîne pour un but totalement différent d'It Works et que ce produit, je l'utilise tous les jours, à chaque fois que je prends une douche, à chaque fois que je me lave le visage, au moins une fois par jour, voire une fois tous les deux jours. C'est ce produit que j'utilise. Qu'est-ce que le cleanser a d'exceptionnel ? Ce qu'il a d'exceptionnel, c'est qu'il n'irrite pas, il n'assèche pas. Il, en fait, il rend votre peau plus douce, plus belle et il n'agresse pas du tout la peau. Et moi, de tout, parce qu'avant que le cleanser arrive en France, c'est-à-dire, il y a un an et demi, deux ans, c'est à peu près depuis un an et demi, deux ans que je l'utilise. Avant ça, j'ai été au collège, j'ai été au lycée et j'ai utilisé plein de nettoyants sans savon pour la peau et ces nettoyants sans savon m'irritaient la peau. Et je ne citerai pas de marque, mais il y a une certaine marque avec Vanessa Hudgens qui est complètement décapante et très très mauvaise pour votre peau. Donc ce que ce cleanser fait, c'est tout l'inverse. Il va rendre vraiment votre peau jolie, il va la nettoyer sans l'agresser. Pour les peaux acnéiques, moi je le conseille et je continuerai de le conseiller. C'est ce qui m'a sauvée, entre autres, associé à d'autres produits, notamment les pilules acnéistes, c'est ce qui a sauvé ma peau quand j'ai eu beaucoup d'acné. Rien de plus doux. Ensuite, n'oubliez pas d'hydrater votre peau. Alors je sais qu'en ce moment, dans certaines régions, il fait assez chaud et que quand il fait chaud, on n'a pas trop envie d'hydrater sa peau. Et en hiver, il ne fait pas chaud, mais il faut quand même hydrater sa peau parce que justement, sinon, ça sèche. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la crème hydratante Avene Hydrance Optimale. Donc c'est toujours à base d'eau thermale. Et en plus, elle a un SPF 20. Je vous la montre. Voilà. Alors, c'est plus... Donc c'est une crème, mais ça ressemble assez à un fluide. C'est assez léger. C'est peau sensible normale à mixte. L'avantage de cette crème, c'est qu'elle a un SPF. Donc, premier point. Je vous conseille d'hydrater votre peau. Ça permettra d'éviter qu'elle s'assèche... Eh, je n'y arriverai pas, hein. Qu'elle s'assèche de trop. Et ça permettra aussi de réparer les zones qui ont tendance à être déjà asséchées. What ? Et ensuite, deuxième point, elle contient un SPF. C'est pas parce qu'on arrive en hiver qu'il faut arrêter de se protéger la peau des rayons UV. Puisque sachez que les rayons UV sont très mauvais pour la peau et notamment pour l'acné. Puisque si vous prenez des coups de soleil ou si vous avez trop de soleil sur votre peau, vous allez garder des cicatrices. Donc, pour éviter, justement, de prendre ces UV et de garder les cicatrices, il faut du SPF, il faut une protection solaire. Donc, en hiver, vous n'avez peut-être pas besoin de mettre du 50 de plus, mais au moins 15 ou 20, c'est déjà ça. Donc, cette crème est un must. Dernier point. Ce n'est pas un produit, c'est de l'eau. De l'eau ! Je vous conseille de boire. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est... Ça travaille en surface, c'est-à-dire que la crème va vous hydrater en surface. L'eau va vous hydrater de l'intérieur. Et ça, rien ne peut le remplacer. Donc, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. De toute manière, ça ne vous fera pas de mal. Et ça marche super bien pour rester hydraté et donc pour avoir une jolie peau. Et voilà ! J'espère que ces conseils vous ont plu. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce que vous aimeriez bien savoir, que ce soit sur l'acné, sur les tenues, sur les cheveux, sur les relations, peu importe. Laissez-moi vos commentaires et vos idées dans les commentaires, justement. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire avec ça. En attendant, je vous souhaite une super semaine. J'espère que vous avez bien repris les cours. Et je vous fais des gros bisous à la semaine prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501